Il est un des visages de cette médecine parallèle qui inonde les réseaux sociaux. La moindre de ces vidéos publiées sur YouTube dépasse les 100 000 vues. Sur ce compte très suivi, Thierry Casasnovas sous-entend régulièrement qu'un régime cru, à base de fruits, de légumes et de jus frais, peut guérir le cancer ou l'autisme. Historiquement opposé aux médicaments et à la médecine traditionnelle, ce n'est pas faire du conspirationnisme que de dire que le virus du sida n'existe absolument pas, avait-il notamment affirmé dans une vidéo publiée en 2015, Thierry Casasnovas déverse aussi, depuis la crise du Covid, un discours opposé aux vaccins. Avec lui, le coronavirus, serait réglé rapido, bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit jus de carotte et vas-y que je t'envoie, avait assuré la star du crudivorisme dans une vidéo. Selon nos informations, confirmées par Jean-David Cavallé, le procureur de la République de Perpignan, Thierry Casasnovas, installé à Moreyas-Lasilas, a été visé mercredi 16 février par une perquisition des gendarmes de la section de recherche de Montpellier et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte courant 2020 par le procureur de Perpignan des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin, abus de faiblesse, et « pratiques commerciales trompeuses ». Le thérapeute n'a pas été placé en garde à vue. Il était présent avec les gendarmes durant cette opération judiciaire qui visait récolter des documents liés à ses pratiques professionnelles et à ses finances. Depuis une dizaine d'années, Thierry Casasnovas est ainsi dans le viseur des autorités spécialisées dans la lutte contre les dérives sectaires. Avec plus de 600 saisines, dont 70 en 2020, il était l'an passé la personnalité la plus signalée à la mi-vilude. Pour l'organisme, il symbolise les nouvelles tendances sectaires. Sont notamment visés ses conseils médicaux dispensés en vidéo. Le problème, c'est qu'il va jusqu'à qualifier la chimiothérapie de mort au rat. Il appelle à remplacer les médicaments par le crudivorisme et non en complément, là, c'est la ligne rouge. On parle alors de perte de chance, soulignait une responsable de la mi-vilude en octobre 2019 dans Le Parisien. Questionné par Le Parisien à cette occasion, le naturopathe s'étonnait du nombre de signalements le concernant transmis à la mi-vilude. Si c'est parce que l'état des gens s'est dégradé avec le crudivorisme, je vais me remettre en question. Mais si c'est pour dire que je suis un gourou, je n'en ai rien à faire.